La déviation, elle est plutôt avant qu'enjeuze, avec cette balle, elle a trop poussé l'attaquante, merveilleux qu'enjigna. Le centre, encore la main ferme, et une tire d'énormi kaba kaba qui n'est pas cadré d'une équatoriale, le centre, la tête. L'espace et la passe, c'est bien géré, elle supprime Fidelin, l'ouverture du score des lagunes équatoriales, la défense est restée pantoise sur cette passe. Et l'équipe équato-guinéenne qui profite pour ouvrir la marque, c'est le bon moment avant d'aller au vestiaire et faire du mal aux Léopardes et la République démocratique du Congo. Quel travail, quelle passe lumineuse pour trouver l'attaquante et de bien fixer la gardienne, Fidelin Goy. Zéro pour la RDC, un pour la Guinée équatoriale. C'est bel et bien l'attaquante en bon an, qui n'a pas tremblé devant Fidelin Goy. La joueuse de Huracan en Guinée équatoriale. C'est la pause, l'arbitre du match qui renvoie les joueuses au vestiaire. Zéro pour la RDC, un pour la Guinée équatoriale. Et quand, Belang Vukulu, Marlène Cassage, le centre des cassages, la tête des merveilles comme Ginga. Le centre avec grâce à Zamba, la gardienne qui va bourser la balle. Boyengua avec Kakabakaba. Lémerotement Wanda. Gongua et Kanyanya à Belang Vukulu. La passe des Wukulu, Marlène Cassage. Le centre instinctif des cassages. La tête des merveilles comme Ginga. L'égalisation de la République démocratique du Congo. Merveille comme Ginga. L'attaquante du FCFM-AZB. Bien trouvé par Marlène Cassage. Pour ce but égalisateur. Mais partout, ils se sentent des martyrs. Belle opération. Maintenant, il faut aller chercher ces secondes buts pour chercher cette qualification historique. Après 11 ans. On voit ce centre. Des marlènes cassages. Et la tête bien placée des merveilles comme Ginga. Un but partout. L'éducation. La passe de Kipoï. Encore merveille, Kanyanya. Kanyanya merveille. Elle tente de percer. Encore Kanyanya. Kanyanya les bons crochets. Kanyanya, il fallait trouver ça. Coéquipière qui a été bien positionnée. Wukulu, merveille, Kanyanya. Kanyanya merveille. Elle perce avec tant de précision. Kanyanya, c'est bien fait de la part de Kanyanya. Le centre. Attention, la tête. C'est molle. Des normes. Il y a Moudimbi. Kipoï qui va insister. Kipoï. Kipoï encore. La vitesse de Kipoï dans la surface. La passe de Kipoï. Il manque de précision. Oh mon dieu. Quelle action gâchée. Veille. Quand Ginga la lutte. Kipoï qui va suivre le mouvement. Là-bas. Il traîne toujours. Il continue de traîner. Il s'est bien géré. Kipoï. Kipoï. Minute de jeu. C'est quasiment le dernier tardor de cette explication. Encore 15 minutes pour chercher le second but. Fallon le Pambani. La patte des Pambani. Pour Kipoï. Kipoï encore. Kipoï s'en sort très bien. Le deuxième but qui arrive. Le Kipoï. Pour la Sion féminin. Kipoï qui s'illustre. De la plus belle manière. Deux buts à un pour la RTC. Et la RTC qui se rapproche de cette qualification historique. Kipoï qui est bien couvert avec cette passe lumineuse. Deux pour la RTC. Un pour la Cune équatoriale. La chicotte. Et pour la précision. Elle laisse le focus. Elle s'ouvre la balle. Et elle s'est poussée. Trouve la cage. Pour loger le ballon. Très bon travail de Ruth Kipoï. La joueuse des Galatasaray. École. En Choky. L'ancien. Tout bien avec Belandjou Koulou. La patte des Koukoulou. A Kaba Kaba Naomi. Les bons crochets des Kaba Kaba. La patte des Kaba Kaba. Attention la remise. C'est terminé la RTC qui s'est qualité pour la phase finale.